et là c'est parti ça va être un peu bizarre j'ai deux angles attend je vais essayer de faire un slide wow mais comment j'ai trop d'astuces donc les gars on va passer sur mon compte pro ok coffee avec axel parce que ici c'est trop le bordel sur mon compte perso et je poste trop n'importe quoi donc il ya des gens que ça va embêter donc voilà axel est là de l'autre côté sur ok coffee et donc on va commencer tranquillement avec axel donc les gars ceux qui sont sur mon profil perso en fait aujourd'hui c'est sûr ok coffee que ça se passe et dans le futur que ça va se passer tous les jours donc voilà salut axel trop bien oui je me réjouis de te voir ça fait hyper longtemps mais oui attend moi aussi je veux augmenter mon volume j'ai fait des petites astuces pour tenir ce téléphone mais je pense que je suis en mode bricole de ouf surtout que comme je t'expliquais j'ai mon autre compte oui c'est de ramener les gens sur ok coffee du coup j'ai mis une petite boîte avec mon logo voilà j'essaie de faire ça 120 bon axel comment tu vas écoute j'adore comment tu as bouffé au début j'en suis pas chiant bah disons que c'est une question qui prend du sens quand même ces jours ci on va dire ouais mais enfin je vais te répondre ce que je réponds à tout le monde c'est qu'il y a des moments où ça va super bien et puis la seconde d'après ça va plus enfin tu vois donc c'est un peu je pense la réponse c'est un état normal j'ai l'impression ouais je pense aussi ouais donc voilà donc tu es chez toi là tu es à bruxelles pendant la cuisine dans ma petite cuisine et et oui et sinon moi j'ai fait mon confinement toute seule donc bah moi aussi donc merci ça me rassure je suis pas le seul à être seul en confinement non voilà après j'ai vu voilà j'ai une copine qui est plus une fin qui est aussi voisine et donc on va un peu de temps et temps se balader avec tes distances sociales mais voilà sinon nous voilà et puis beaucoup de calls et de zoom et de machin de bidule j'y vois très bien et en même temps voilà moi enfin je bosse beaucoup de la maison donc ça change pas mes rythmes si fort que ça quoi c'est marrant des gens qui arrivent je m'attendrai absolument pas à ce qu'ils vont et c'est trop rigolo donc voilà donc en gros moi ça ne change pas grandement ma vie si ce n'est que dès que je dois sortir là c'est un peu plus compliqué quoi mais sinon et en ce moment tu peux peut-être nous peut-être aller je sais pas juste te présenter en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas ouais alors c'est très toujours compliqué pour moi de dire ça mais je travaille dans la bouffe mais de manière plus créée voilà pas vraiment je ne produis pas j'ai pas un business food mais j'aide en général les marques à créer du contenu ou à se mettre en avant créativement donc on fait de la direction artistique avec le studio fin et donc voilà et alors à côté de ça on a des projets où on part de la bouffe mais on essaye de faire autre chose voilà d'utiliser la bouffe comme médium pour faire passer d'autres messages et mais la bouffe est en général le point commun quoi le centre le focus général c'est cool et bon je suis désolé aujourd'hui je vais faire des petits switch mais les gars rejoignez nous sur ok coffee parce qu'en fait ça se passe sur ok coffee donc voilà désolé je vais devoir faire des interruptions je suis désolé j'ai vraiment commencé en mode perso et mais je voilà je pense que je dois basculer en mode pro parce que j'ai plein de gens qui fallent mon compte perso et c'est un peu absurde parce que je fais n'importe quoi sur mon compte perso je sais pas si vous avez des coulisses mais mon chat vient d'aller dans sa litière et c'est vraiment le truc hyper hyper typique quoi t'as personne et puis en un coup tu as quelqu'un à dîner par exemple et ce chat va utiliser la litière donc voilà c'est live écoute là j'ai pas entendu mais c'est parce que je l'ai vraiment pas pu moi faire autrement quoi c'est un mec 100% real quoi ouais voilà 100% real je vais faire un petit montage après mais je laisserai la litière du chat c'est exactement ça que je veux qu'on retienne de cette journée alors Axelle moi je t'avais contacté parce qu'on avait on avait été déjà en contact par le passé au niveau du café et et donc qu'est-ce que t'as comme matériel chez toi parce que là on a bien teasé sur ton cône en céramique qui est magnifique est-ce que tu nous montrais un peu plus d'habitude moi je fais mon café avec une camex que je suis il y a un petit je peux que je m'adapte donc normalement je fais mon café enfin en tout cas le matin je bois avec la camex mais du coup j'ai aussi ce petit cône en céramique tu l'as acheté où ce cône en céramique parce qu'il est vraiment custom made c'est pas dans les marques classiques qui tournent un peu dans le milieu du café on va dire bah écoute depuis qu'on a parlé du fait qu'on allait faire ce live je réfléchis et je pense que ça vient de chez les petits riens très honnêtement et je pense je veux pas trop me vanter mais il m'a coûté genre 2,50 euros quoi du coup ah je te déteste donc ça c'est l'avantage tu vois à un moment j'ai dû faire beaucoup de shopping vol à vaisselle et des trucs comme ça et donc l'avantage c'est que au petit rien c'est tellement au petit bonheur la chance tu vois et donc des fois tu tombes sur un truc et voilà et tu l'emportes ouais non mais c'est clair là t'as fait une super bonne pioche ouais et je sais pas du tout d'où il vient du coup il a pas vraiment d'histoire il a pas de marge en fait moi je vais montrer ce que j'ai aussi chez moi comme ça IG je sais pas comment on dit moi notre audience va comprendre donc moi j'ai des collants céramiques aussi ouais là j'ai un V60 ouais donc ça c'est un V60 en fait c'est un V60 ça paraît un peu mystérieux mais en fait c'est parce qu'il a le fond d'un V à 60 degrés donc c'est assez basique en fait comme explication de nom donc ça c'est un V60 et qui a effectivement un seul gros trou au milieu et l'intérieur qui est un peu en relief et en fait le Calita lui il a les parois un peu moins en relief mais un fond plat avec trois trous et donc ça c'est vraiment deux techniques qui sont proches mais légèrement différentes et en fait ce qui fait la différence aussi c'est attends est-ce que j'ai rien c'est ce sont les filtres et en fait les filtres donc les filtres V60 ils sont lisses et la paroi elle est en relief ok et les filtres Calita ils sont en relief en vagues et la paroi est pratiquement lisse donc ça compense l'un et l'autre après ce qui va changer par rapport à ça et à ta Chemex c'est la densité du tissage du papier donc la Chemex en fait elle va avoir la densité la plus serrée et donc elle va laisser passer le moins de solubles de composants non solubles on va dire et ton café il va être méga cristallin transparent, clean et ça va en général augmenter la sensation d'acidité en bouche puisqu'on élimine toutes les matières grasses qui elles à l'opposé vont donner un côté plus enveloppant et un peu plus sirupeux ouais ah ok bah c'est marrant parce que du coup donc du coup moi avant le confinement j'ai acheté du café chez Or en général je l'achète chez vous ou chez... j'étais bien briefé avant non je blague non non mais c'est le plus simple pour moi et là en plus je l'ai fait en ligne et normalement et normalement je vois du Ethiopia c'est en général mon préféré et là je me suis dit je l'ai testé je l'ai fait du Burundi et... ah magnifique je l'ai aussi ah mais voilà du coup bah regarde comme on est frères et soeurs de café quoi attends attends regarde le paquet je prends une carte d'écran je dois l'envoyer à mon boulot quoi là on match à fond en fait voilà voilà non voilà mais c'est cool du coup on va pouvoir boire le même café et vraiment ouais j'ai prévu un pérou de chez Emoc mais je le mets sur le pété pour aujourd'hui on va faire le Burundi c'est le genre je devrais faire du brand content qu'est-ce que Thomas il est... c'est parti là tu vois mais bon c'est fini je fais mon petit récap donc ah ben il y a Coffee ça m'arrange parce que les gens comprennent sans plus que je dois me le dire ils voient le logo et ils switchent sur Ok Coffee très bien donc là je fais un peu ma promo évidemment n'hésitez pas à aller sur le site de orcoffee.be pour commander du café c'est important de soutenir les petites torréfactions comme Belga & Co qui sont là dans le feed coucou les gars je ne sais pas si c'est Charlie ou Loïc mais donc voilà Belga & Co orcoffee Moc Wide Awake achetez votre café chez nous et arrêtez d'aller dans les supermarchés et même d'acheter en vrac bio parce que souvent c'est du café qui vient de France ou d'ailleurs enfin qui a été torréfié ailleurs et on n'est vraiment plus dans des filières courtes donc là les gars boostez un peu le commerce local et aidez-nous à garder nos jobs donc voilà alors Axelle aujourd'hui donc on va faire du filtre comment est-ce que tu fais d'habitude ? tu as un peu ton petit rituel il y a un petit côté rituel quand on fait du filtre ouais bah moi le café c'est clairement enfin moi c'est un truc que je bois depuis que je suis adolescente que j'ai récupéré de ma mère bon avant du coup je le buvais vraiment voilà du café de supermarché avec du lait dans une cafetière où tu vois ça recuit 3000 ans et du coup comme j'ai déjà fait une formation chez vous enfin je suis déjà un petit peu voilà au fait de certaines choses mais alors je dois bien avouer que quand j'ai en fait la Chemex j'ai reçu aussi la bouloir qui va avec au début je me cassais le cul à vraiment faire ouais c'est ça j'ai celle-là mais sur un électrique ouais ah ouais très bien tu as vu j'ai des bons amis quand même ah ouais c'est vraiment un upgrade un upgrade majeur ouais très bien ouais mais donc du coup au début je le faisais je le faisais vraiment de manière méticuleuse je pesais et tout et maintenant j'avoue que voilà j'ai un peu la flemme donc je fais tout un peu à l'instant et par rapport à celui-ci en fait j'utilise un un bed filtre que je voilà donc ça c'est des filtres que tu achètes quoi au n'importe où au supermarché oui voilà c'est le numéro 4 je crois attends les gars reconnectez-vous ici on passe juste à côté en fait pardon Axel tu devrais avoir un non mais je l'avais écrit à la main à la base mais j'ai une écriture tellement affreuse que j'aurais pu être médecin voilà parce qu'il aurait pu être encore plus utile pour l'instant mais c'est pas le cas donc Rio passe là-dessus sur Ok Coffee c'est mon profil pro voilà désolé Axel à ton aise je comprends mais j'ai des gens qui s'ajoutent de l'autre côté donc on est ici dessus alors donc là c'est bien donc t'as un fil et alors montre-nous un peu ton cône en céramique donc il est plat en fait il est pas plat il est il est un peu il est en fait le fond il est rond ou il est genre horizontal comme ça non le fond est un peu c'est comme une cuve quoi ouais ok et t'as ces trois gros trous au bout mais donc le rond est circulaire le bas est circulaire en fait c'est pas une fente quoi non 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 c'est plutôt rond ok et alors sur le côté là c'est légèrement rainuré enfin voilà il y a du relief quoi ok ça va et tu utilises quelle eau ben alors je ne sais pas mais j'ai de l'eau que je laisse voilà reposer ouais parce que pour le moment j'ai plus ce qu'il faut et comme moi je n'achète pas voilà je n'achète pas de l'eau en bouteille de manière non mais mais c'est bien c'est ce que j'avais fait avec Noémie l'autre jour en fait on avait on avait mis de l'eau du robinet là-dedans qu'on avait laissé poser déjà permettre un petit peu la chlorine et ce genre de choses de s'évaporer quoi donc c'est bien après le problème le seul problème et c'est vrai que je me répète bon tous les jours pour ceux qui suivent régulièrement mais donc l'eau c'est ton ingrédient principal et à Bruxelles on a beaucoup de calcaire dans l'eau et c'est vrai que si à un moment donné tu veux quand même faire un upgrade dans le goût de ton café avoir une petite filtration calcaire ou un truc style Brita ou quoi ça peut déjà te changer le goût de ton café après c'est vrai que moi j'utilise de l'eau en bouteille et de la marque Spa putain je devrais vraiment me faire sponsoriser parce que tous les jours je leur fais leur pub mais c'est vraiment l'eau qui est recommandée pour du café tu veux je crois que je connais l'agence RP qui s'occupe de Spa ah mais écoute tu devrais nous mettre en contact ah mais voilà or mon équipe qui est là probablement Hannah qui est derrière salut Hannah oui effectivement mets moi en contact avec le Pierre parce que là il faut que je me fasse de la thune je peux te finir une commission on verra après ça va j'aime bien les gens honnêtent alors aujourd'hui moi je vais du coup pour un peu faire mon café en parallèle avec toi ce que je vais faire aujourd'hui je vais faire ma Calita ok super qui a aussi trois petits trous dans le fond comme ça on a un peu plus de chance de faire ça en parallèle donc je vais ranger mon V60 que je ferai un autre jour et attends excuse-moi tout est improvisé alors et donc en général tu fais quoi tu fais bouillir ton eau tu prépares ta petite dose de café t'as un moulin ou il est déjà moulu il est déjà moulu et alors j'ai une dosette mais ça c'est la donc tu l'as acheté là récemment et tu l'as fait moudre du coup pour filtre sur notre site en fait et c'est un peu la première fois que t'as fait ça parce que d'habitude on moune pas le café les gars on est sur ce profil tu devrais mettre une flèche ouais je devrais mettre une flèche attends mais j'ai attends mais j'ai j'ai l'impression que ça se met à l'envers voilà on est là j'ai une sale écriture mais voilà je vais mettre ce truc très délicatement ici on est là on est là on est là alors pardon ouais du coup moi c'était là normalement je le fais enfin j'ai pas le moulin donc quand je l'achète en magasin en général j'achète paquet par paquet et je le fais moudre directement pour une camex vu que c'est ce que j'utilise la plupart du temps ouais et là quand j'ai commandé en ligne j'ai fait moudre et il y a juste l'option filtre quoi il n'y a pas ouais ouais c'est très bien non mais c'est parfait et donc c'est vrai que quand vous commandez du café quand vous commandez du café déjà moulu faites pas des gros stocks et donc clairement moi je parle sur notre site je pense que quand tu achètes deux paquets t'as la livraison gratuite achetez-en deux et pas quatre parce qu'en fait une fois que le café il est moulu le compte à rebours il est lancé il faut le consommer dans la semaine voire les deux semaines max parce qu'on perd quand même en qualité par rapport à un café qu'on va moudre à la seconde au moment où on fait son café quoi ouais bah ouais c'est ce que je me suis dit que ça servait à rien d'acheter pour trois en plus et j'ai commencé par celui qui a été torréfié en premier donc ouais donc c'est bien voilà il faut garder un max de fraîcheur en grains on conserve plutôt plus vers les trois mois mais en moulu c'est vrai que voilà achetez deux paquets faites les moudres et puis consommez-les ce qui marche très bien aussi c'est le ah oui attends je vais donc hier avec Chloé en fait on a fait du cold brew à la French Press ouais donc moi j'en ai encore un petit peu je l'ai filtré hier soir j'ai déjà bu une partie ce matin et ça aussi quand on fait du cold brew en général on s'emballe un peu donc on fait un litre direct avec 60 grammes de café ça fait déjà bien descendre le paquet donc il y a moyen au-delà de son petit café matinale comme moi je le fais quand je fais du cold brew en fait je me retrouve à boire plus de café aussi un petit peu en début d'après-midi en mode vert glaçon et c'est vraiment le cold brew comme on l'a fait hier c'est hyper facile je te le conseille vivement t'as une French Press à la maison ? non j'ai pas mais je peux faire un cold brew avec une Chemex non ? ouais tu peux le faire avec une Chemex si tu fais un cold brew avec une Chemex je te conseille de le filtrer à la passoire moi j'ai ça attends avec un présent peu noir à la passoire comme ça ouais j'ai aussi un truc comme ça mais tu vois en fait c'est pour filtrer le gros du gros et puis tu le filtres dans ta Chemex en deux fois ouais et tu verras tu vas un peu galérer à la Chemex parce qu'en fait tous les petits résidus dus à l'extraction qui est longue ça crée des résidus en fait eux ils vont rapidement boucher le filtre en papier donc tu risques de devoir même changer deux ou trois fois de filtre mais c'est jouable et ça vaut le coup parce que c'est quand même très facile et c'est très très bon donc voilà et donc ma collègue Anna boit justement du cold brew avec le Burundi ok ok bah donc moi je vais devoir remondre mon café ouais vas-y c'est à ton aide voilà alors attention parce que là Noé nous regarde tous les jours et je pense que le geek de la cuillère Colline va devenir quotidien parce qu'en fait on parlait de dose et moi j'ai une balance mais la plupart des gens n'en ont pas donc j'ai des grandes cuillères et c'est vrai que je lui disais que moi quand je remplis ma cuillère comme ceci ça fait à peu près 5 grammes parce que j'ai testé est-ce que tu as une idée un peu du grammage ? attends j'ai pris ma balance ah tu as une balance de précision ? elle n'est pas super précise mais ça peut déjà donner peut-être une idée ouais alors un conseil quand on a une balance qui est parfois moins précise c'est mieux de déjà mettre du poids dessus ouais et puis en fait de rajouter ta cuillère parce que quand on démarre à zéro des fois la balance elle ne comprend pas s'il y a quelque chose ou pas alors que des fois elle est plus précise quand elle a déjà un peu de poids dessus alors je vais préparer mon moulin pour que tu fasses ça voilà en plus elle est en train de tourner fou là donc là j'ai mon petit moulin donc les gars on est sur ce profil là et dans le futur je vais le faire sur ce profil là c'est là qu'on voit que je suis tellement un amateur tu vois les pros ils auraient déjà des pop-up cliquables des hyperliens interactifs des machins moi je suis là avec des bouts de papier sur un bloc de bois mais sérieusement le côté low key moi je trouve ça très très bien c'est chaud mais parfois on se prend un peu trop la tête mais c'est clair mais c'est clair que là là je ne prends pas trop la tête putain ma balance est en train de tourner fou je ne sais pas ce qu'elle a alors moi je suis sur mon porlex eux aussi je leur fais leur pub tous les jours mes trucs de dingue là je suis en crantage 7 c'est vraiment le moulin le moulin manuel que je préconise c'est le porlex normal et en électrique c'est le baradien encore que Chloé avait hier et celui-ci c'est aussi un très bon moulin pour ceux qui veulent moudre pour encore plus de fraîche et du coup c'est un moulin mécanique que tu as c'est pas électrique alors c'est un moulin manuel donc si tu veux attends je vais vous faire une c'est mon écran on va bien sur voilà donc ici en fait j'ai effectivement on a je vais vous dévisser le moulin en essayant de pas casser mon écran donc ici en fait on a les meules vous allez tout de suite comprendre donc ici on a vraiment je sais pas si vous voyez on a des meules donc c'est vraiment des meules qui vont moudre le grain et c'est un peu les mêmes meules que j'ai dans mon poivrier sauf qu'elles sont en plastique et je dis ça parce que pardon j'ai plein de café sur mon truc les moulins avec des lames c'est pas des moulins c'est des choppers et c'est bon pour le persil et les échalotes mais pas pour faire du bon café t'auras jamais une mouture consistante et homogène pour faire une bonne extraction équilibrée t'auras toujours des trop gros morceaux et des petits morceaux et ce qu'il faut c'est des morceaux qui aient tous la même taille pour fatiguer ton café de manière uniforme on va dire quand tu fais ton café donc il faut vraiment des moulins à meules et c'est pour ça n'achetez pas les moulins pas chers qu'on vend dans le commerce à 15 balles 20 balles parce qu'en fait si ce sont deux lames en métal c'est mort vous n'aurez jamais un bon café c'est pire que mieux maman avec le meilleur grain ça ne vaut vraiment pas la peine donc faites le moutre comme Axel si vous voulez acheter un moulin achetez un moulin avec des meules et ça c'est un pourlex c'est minimum 60 entre 40 et 80 euros en fonction du type de moulin il y a aussi le Arios Kerto et sinon des moulins électriques comme le Baradza encore mais ça on est c'est des moulins électriques d'entrée de gamme c'est 150 euros en dessous de 100 euros vous n'avez pas un bon moulin électrique méfiez-vous ce sont souvent des lames ok alors ici donc je vais 4, 5, 6, 7 voilà je suis à mon crantage et je vais peser tu as une idée à peu près de la quantité de café que tu mets ? ben écoute ma balance n'a pas du tout envie de se stabiliser donc je n'arrive même pas à peser cette cuillère mais en général je mets deux trucs comme ça et c'est un peu le truc standard c'est un truc méditer je ne sais pas si c'est con je suis méga curieux de cette cuillère je n'ai pas vraiment d'équivalent je ne sais pas je regarde un peu si tu vois ça m'a l'air de ressembler à mon avis c'est peut-être deux table spoons je ne sais pas je crois que c'est ça mais c'est vrai que moi je n'ai pas deux table spoons chez moi donc du coup je suis un peu bloqué par rapport à en tout cas la recette que je vais faire ici si des gens ont une balance à la maison c'est que là je vais moudre en fait 19 grammes de café en général je suis entre 17 à 20 grammes de café pour 300 ml d'eau et 300 ml en général c'est la taille d'un mug d'une tasse ouais exactement donc voilà de toute façon avec ce filtre là moi je ne sais pas le mettre sur n'importe quelle tasse oui je sais il faut voir un peu la largeur du filtre et l'ajusté donc ici je vais moudre tranquillement mon gras comme tous les matins c'est trop bizarre ma balance de absolument pas se stabiliser sur zéro je sais ce qu'elle a écoute on va le faire à l'oeil beaucoup je pense que la manière générale je mets deux de cette deux cuillères comme ça tu crois que c'est un correspondant des cuillères à soupe ça m'a l'air 15 ml si jamais c'est 15 ml et en grammes c'est combien oui c'est ça en grammes c'est ça qui est compliqué c'est qu'en fait on ne sait pas donc là j'ai fini je vais refaire je vais refaire l'équivalent aux cuillères à soupe même si elles sont un peu grandes les cuillères à soupe ben je vais le chercher qu'il y a voilà donc est-ce que tu rins ton filtre avec de l'eau chaude tu vois je ne sais pas si j'arrive tu vois ça m'a l'air d'être la même la même quantité quoi qu'une table spoon table spoon donc ta table spoon c'est comme une cuillère à soupe c'est ça ouais ouais ok ça marche alors moi ce que je vais faire c'est que je vais faire donc je vais faire bouillir de l'eau du robinet un petit peu qui va me servir à rincer le filtre on dit rincer mais en fait c'est à mouiller le filtre pour avoir les premières grosses gouttes dans la tasse quand on va commencer à faire le café et surtout aussi on va tiédir la tasse pour garder un peu une chaîne de chaleur tiède on va dire donc là je vais je vais bouillir de l'eau et après moi je vais je vais mettre mon eau de spa voilà et du coup parce que moi j'ai pas de thermomètre ou quoi ce genre de choses alors ouais donc toi comme t'as un kettle électrique tu peux tu peux tu peux mettre des températures différentes il va bouillir et puis c'est tout il va bouillir et puis c'est tout mais en général ce que je fais vu que je sais que l'eau bouillante c'est pas terrible c'est que je le laisse aller jusqu'à voilà il boue et puis j'attends une minute c'est parfait et voilà et j'attends que ça soit un peu plus froid mais voilà mais j'ai pas une j'ai pas un contrôle un contrôle quoi en fait moi je fais bouillir ici j'ai un contrôle mais je mets toujours sur 100 et ensuite parce que je vais la transvaser dans ce kettle qui n'est pas électrique et donc là moi j'ai déjà une perte de température qui suffit à directement faire le café si c'est pas le cas vu que toi tu le fais directement à l'électrique et que tu vas le verser de là vu que t'as un combiné des deux t'attends une minute avec le couvercle un peu ouvert c'est très bien t'auras déjà un petit drop de température effectivement il faut pas se ruer pour faire le café une fois que l'eau est bouillante parce que sinon on va brûler les arômes ça va ok donc moi ici j'ai attends je suis un peu déconcentré du coup donc je vais préparer déjà mon filtre ici donc toi t'as déjà un peu préparé ton filtre ouais je sais pas si donc voilà yes bon il tombe dedans non mais alors je vais faire mes steps mais donc moi ici j'ai l'eau qui est bouillante donc ça c'est de l'eau du robinet qui va me servir juste à mouiller rincer mon filtre donc je vide bien ma cafetère électrique et du coup ce que je fais pour utiliser un minimum d'eau de spa dont la bouteille est en plastique et donc je me répète au boulot on en a en verre mais c'est vrai que le petit gars en face de chez moi il a que ça c'est vrai que j'aime pas trop acheter du plastique mais là je dois faire un peu ce que j'ai ouais donc là je vais remplir mon mazagrand mazagrand je devrais rigoler je ne sais pas le nom exact de ce genre de céramique et je rajoute un tout petit peu vu que ça va s'évaporer mais en gros j'essaie de minimiser les pertes au niveau de la spa et là je vais mettre à bouillir aussi ouais moi j'ai lancé aussi la ma bouilloire donc ici une fois que j'ai chauffé mon eau en fait je vais simplement avec la qualité comme il y a un fond plat je vise au milieu et je dors assez vite pour remplir la qualité ah tu mouilles tout le filtre quoi ouais je mouilles tout le filtre comme ça il colle bien aux parois et et il tiédit bien ma tasse quoi ouais et donc là moi donc quand ma bouilloire boue je fais la même chose c'est ça ? ouais tu peux faire la même chose et après tu vas remettre l'eau qui va servir à faire ton café et tu vas refaire bouillir ah ok c'est ça ok sauf si c'est la même eau que oui toi tu n'as pas de changement d'eau tu utilises l'eau pour faire ta carafe ouais alors moi je vais évidemment être en mode un peu du ki avec ma petite balance voilà et donc une fois que c'est fait j'ai mouillé mon café donc ici je vais oula voilà donc là donc là en fait je vais mettre mon café moulu tout simplement au milieu du filtre qui est un peu mouillé ok et je vais bien le répartir un peu à plat comme ça en tapotant dessus comme ça il est plat dans le fond de mon truc et je tare si vous avez une balance et un timer en même temps je tare ma balance timer là maintenant mon eau ici elle était chaude ah oui j'ai dit que j'allais essayer de boire au niveau des cuillères c'est mort là c'est déjà mouillé au fond ok je ferai ça après tu as l'air d'avoir une grande cuillère ouais c'est une grande cuillère c'est un peu en fait malheureusement je crois que je n'ai pas fait ça tous les jours parce qu'en fait c'est en fonction de la taille de la cuillère c'est juste qu'à un moment donné c'est intéressant si vous avez un pote qui a une balance d'essayer un jour d'avoir votre cuillère de référence à café et de peser un peu quand elle est remplie combien ça pèse pour quand même avoir une idée un tout petit peu plus complète parce que c'est vrai que la quantité de café va vraiment changer ton goût les premières french fries que j'ai fait au début j'ai eu 4 personnes qui m'ont contacté après en disant mais je ne mettais pas assez de café ou je mettais beaucoup trop de café et ça changeait vraiment le goût du café en fait c'est quoi une cuillère karaoké c'est qu'elle est assez grande pour faire un micro c'est ça ? ouais c'est ça non mais j'ai ramassé là avec le live stream avec Noé elle en restait pas une ouais mais même si elle a un côté entertainer qu'elle ne veut pas assumer comme ça ah écoute moi je l'ai assumé pour elle j'ai refait que des extraits où elle se voilà enfin bon donc ici j'ai transvasé mon eau j'ai transvasé mon eau bouillante dans le kettle donc toi tu es prête de ton côté aussi ? elle arrive là alors je vais t'attendre un petit peu niveau bruit ça doit être super chiant ouais j'entends un peu c'est bien ah salut Tris donc des anciens collègues de chez Or je dois dire que c'est moi ça fait depuis le début du confinement que je traîne en legging et tout et donc ça m'a fait plaisir de pouvoir m'habiller un peu tu vois c'est un genre ah c'est propre je la mets elle a une fonction quoi tu vois tu as un peu ressuscité certains vêtements qui étaient pour l'instant mis de côté quoi je lave les trois mêmes print et je suis là bah écoute ouais moi aussi j'étais un peu en mode voilà je mets un peu en train de dominer des choses qui me tombent sous la main mais depuis que je fais des live stream en fait je dois faire attention tous les jours à ce que je porte parce que tu ne peux pas porter deux fois la même chose mais non donc je crois que je vais revenir à des basiques tu vois des t-shirts blancs des t-shirts noirs comme ça en fait on sait jamais lequel je porte parce que dès que je mets des chemises Hawaï des trucs comme ça c'est méga captage d'un jour à l'autre donc là avec un t-shirt blanc tu peux le porter une semaine personne ne le croit bah oui tranquille exact c'est juste quand il devient jaune que là je change oui quand même très bien alors ça bouge je vais le je vais s'embouler oh merde alors j'ai vu que Delphine est là et donc Delphine et Federico de Certo on va faire du café ensemble le vendredi à la cafetère italienne et demain je vais refaire du filtre Calita avec Gégé Greta qui est un pote à moi et on va le faire en anglais ah cool et alors comme ça samedi avec Elisabeth voilà avec Elisabeth on va faire du concentré de cold brew en deux étapes et dimanche avec Ben Dudylens on va faire cold brew extravaganza où on va faire des cocktails et des mélanges à base de cold brew concentré ah cool et avec quel genre d'alcool vous savez déjà mais j'ai aucune idée je dois encore appeler Ben ce qui est sûr c'est que dimanche à 11h30 on peut boire un café alcoolisé enfin non oui 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 moi je valide je valide et alors après avec Jean de Dindins Galerie Clearing lui on va carrément faire des cocktails à un coffee sour donc je pense que c'est avec du blanc d'oeuf et tout inspiré du pisco sour mais ça j'attends aussi je dois encore me connecter avec lui et puis surtout si vous voulez faire du café avec moi un matin envoyez moi un message parce que la semaine prochaine j'ai pas encore fait la programmation et voilà donc il y a plein de créneaux disponibles ça m'a rappelé quand on avait fait ce contest Irish Coffee justement pour ton déclare à New York qui était complètement oufissime quoi c'était trop bien c'était génial je suis retombée sur des photos de ça il y a pas longtemps et je me suis dit mais quelle soirée de ouf quoi c'est des gens qui se vantent ici mais c'était vraiment moi j'avais aucune idée de ce que c'était de l'Irish Coffee j'avais juste un vrai souvenir de ma tante qui commençait dans des brasseries et donc j'avais vraiment pas une vraie connaissance de ça et là j'ai été épatée par ce que c'était en fait un vrai Irish Coffee alors figure-toi que quand on a fait ce contest effectivement pour fêter mon départ mais maintenant je suis l'opinion c'était hyper comique parce que moi-même j'avais jamais bu un bon Irish à part en Ukraine avec mon pote Roman et effectivement tous les Irish que les amis ont fait ce soir-là ils étaient tous un peu différents mais tous succulents à base de café-filtre de lait et d'ailleurs votre lait comme j'avais fait lundi j'avais fait un moccatino avec ma pote Rebecca où on moussait le lait avec la French Press et bien pour faire un Irish à la maison un Irish tiède vous faites mousser le lait avec votre French Press ça fonctionne méga bien et d'ailleurs je vais essayer de choper Denis du Tournant qui a commencé à bosser avec du café de chez nous malheureusement juste avant le confinement mais qui est passé en mode specialty coffee ce qui est génial pour un resto et beaucoup trop rare encore au jour d'aujourd'hui et donc lui je vais essayer de le choper pour qu'on fasse du café un matin ensemble et pourquoi pas un Irish puisqu'en fait il a commencé à mettre des Irish à la carte il m'a dit les gens faites une coche c'est trop bon quand on le fait avec des bons produits il faut qu'on fasse notre café parce que là la température n'est plus au top donc moi je vais mettre mon chrono si tu veux on peut le faire en parallèle donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va mouiller un peu la mouture avec de l'eau mais on ne va pas remplir le cône ok c'est ce qu'on appelle le bloom donc attends je mets mon chrono en route et on va y aller donc tu recouvres un peu la mouture mais pas beaucoup trop pas beaucoup pardon et puis on va attendre quelques secondes et normalement ça fait des petites bulles et en fait le blooming c'est parce que quand on torréfie il y a du gaz carbonique qui vient faire un peu un bouclier entre l'eau chaude et la mouture de café et qui fait qu'on n'extrait pas le meilleur du café à ce moment là et le blooming en fait ça fait des petites bulles qui font qui font que le gaz le dioxyne de carbone s'en va et qu'on peut faire un meilleur café après donc là on est déjà à 26 secondes donc sans traîner maintenant on va verser de manière hyper précise avec ce bec et on va faire des cercles en fait vers le centre vers l'extérieur vers le centre vers l'extérieur en évitant de rincer le filtre ok oui tu rentres pas en un coup quoi non et tu verses sur ta mouture et pas sur les côtés pour nettoyer le filtre parce qu'on a tous tendance un peu à nettoyer le filtre et en fait c'est pas c'est pas c'est pas utile voilà et là moi j'ai pas du tout mesuré en nombre de millilitres mais j'imagine que si je vais au bout de mon filtre je vais pas oui je vais pas moi je remplis mon filtre à moitié et je vois que sur la balance je suis à du 200 millilitres pour l'instant à une minute dès que j'arrive à une minute 15 je remets encore un petit peu pour arriver à du 250 millilitres alors ce que je fais c'est que je donne un petit coup de circulaire comme ça pour bien faire retomber le marge de café qui colle sur les côtés du filtre dans le fond du filtre ah oui à la fin à quoi t'attends non même maintenant tu peux donner un petit stop comme ça tu vois tu fais un petit mouvement comme ça très léger et normalement ça redescend bien au fond ok et alors là moi je suis à une minute 37 donc je vais verser jusqu'à 300 millilitres et puis le boulot est fait ok ça m'a l'air ok voilà je vais vite mettre un petit coup de chargeur je vais montrer donc ici il y a Sophia qui demande alors oui pourquoi elle doit mettre directement depuis la bouloire parce qu'en fait la bouloire ici elle a un gros bec et quand on verve ça fait un gros splash et en fait on va créer beaucoup de turbulence et on ne va pas faire un café qui va être extrait de manière homogène donc en fait on va accentuer en faisant un gros splash on va accentuer l'effet de frottement entre l'eau et une partie de la mouture mais pas la totalité de la mouture là on est un peu en mode méga geek mais en gros on ne va pas extraire le café de manière uniforme alors que quand on a le bec de cygne on peut vraiment verser de manière très beaucoup plus contrôlée sur la mouture de manière concentrique et puis ensuite faire en sorte que l'extraction soit homogène ok et ça c'est vraiment important quand on a du café de qualité à un moment donné c'est de comprendre effectivement ces petits paramètres qui vont avoir un enjeu important sur le résultat du goût je dirais que la boule électrique on peut l'utiliser pour une french press et ce genre de choses parce qu'on va de toute façon mélanger après deux minutes et puis presser mais sur les méthodes gravité donc c'est vraiment les méthodes où l'eau va traverser le pas le contenant mais la céramique et pas en immersion et bien là on veut pouvoir être précis sur la manière dont on va verser l'eau sur le café moi ici j'arrive à 3 minutes 13 en général les qualités on doit être entre 2 et 3 minutes pour faire un café et moi j'essaie d'avoir versé toute mon eau mes 300 ml à 1 minute 30 et en fait là j'ai dépassé les 3 minutes donc je sais que ma mouture parce que j'ai mesuré tous les autres paramètres je sais que ma mouture elle est un peu trop fine pour ce café et c'est un café burundais donc c'est probablement un café qui va être plus dense qu'un café brésilien donc je sais que sur ma porlex au lieu d'être sur le crantage 7 le prochain je vais le mettre sur 8 pour qu'il coule un peu plus vite parce que j'ai contrôlé le reste de mes paramètres et c'est comme ça qu'on arrive à améliorer la taille de mouture quand on moue soi-même le café toi il est moulu correctement mais comme tu n'as pas vraiment de contrôle sur les autres paramètres ce n'est pas grave tu vois on n'est pas en compétition mais effectivement on ne sait pas très bien quels paramètres on pourrait améliorer pour le prochain café mais oui après je pense qu'il faudrait que je mesure aussi tu vois parce que là je ne suis pas sûre d'avoir fait 300 ml aussi j'ai peut-être fait un peu plus ce genre de choses donc ouais après tu vois moi c'est toujours mon coeur balance entre avoir une balance et tout mesurer et décourager les gens de se faire un café ou effectivement comme toi achetez déjà du grain le faire de manière un peu spontanée si ton café il te rend heureuse en fait c'est l'essentiel c'est beau dit c'est pas mon idée non mais en fait je suis pas d'accord avec ce truc là parce que je trouve que même pour plein d'autres choses pas seulement le café pour plein de produits un peu plus de spécialité je trouve qu'on est vite dans si tu le fais pas selon la règle ça marche pas et c'est chiant de culpabiliser les gens parce que t'es là en fait ben ça fait plaisir de pouvoir faire ce café de manière instantanée et hyper instinctive et dire en fait voilà c'est petit à petit et puis un jour t'ajoutes un autre paramètre et ça vient tout à fait ça sert à rien de chimer les gens parce qu'ils consomment pas les choses de la bonne manière et c'est vraiment un truc qui me saoule les espèces de protocoles comme ça je suis à fond aussi et souvent tu sais quand je donne les cours des workshops on me dit toujours ou pendant les coffee tours on me dit toujours c'est quoi le meilleur café du monde tu vois et chaque fois je sors ben en fait il n'y a pas le meilleur café du monde parce que le café déjà c'est pas comme la bière ou le vin il faut vraiment savoir le préparer un minimum tu vois ou en tout cas avoir le bon produit etc et ensuite le meilleur café du monde c'est vraiment le café qui rend les gens heureux quand ils le boivent après ce qui est important c'est juste et c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui c'est que si tu n'aimes pas trop ton café là tu sais que tu peux peut-être à un moment donné te dire ok alors je vais investir dans une balance pour mieux contrôler mes paramètres parce que pour l'instant ça ne me satisfait plus et c'est là que c'est intéressant c'est de savoir qu'il y a une porte ouverte vers d'autres choses qui peuvent t'aider à prendre conscience de ce que tu peux améliorer mais c'est vrai que voilà le but ce n'est pas de pousser des gens à acheter un moulin un kettle avec un bec de signe et une balance avec un timer parce que là on en a 200 balles au minimum d'investissement total mais ceci dit si on boit du café tous les jours et qu'on veut améliorer son café ça vaut le coup d'y réfléchir mais la première étape c'est de faire ce que tu as fait c'est acheter du café chez les petits torréfacteurs et donc un petit moment consoring non mais c'est vrai ça change déjà tellement tout je pense que juste de franchir cette étape avec une taille de mouture adaptée ça change déjà l'expérience on va dire du café ben oui et puis quand tu compares quand tu as eu l'habitude de boire des cafés de supermarché et qu'en un coup tu comprends que ce n'est pas si compliqué que ça de faire un café bien sourcé et bien plus ou moins bien préparé à la maison en fait moi je ne sais plus boire un café de supermarché je préfère ne pas boire de café limite tu vois ou alors rajouter du lait du sucre et faire une boisson à base de café quand il n'y a pas trop de choix avec une touche de café mais bon voilà mais oui c'est vrai c'est vraiment le but de ces petits épisodes c'est aller chez les petits torréfacteurs acheter du café en filière courte correctement fait avec de la qualité il faut payer un peu plus mais si vous buvez du café tous les jours ça vaut vraiment la peine moi je n'achèterais pas un vin à 2 euros la bouteille que ce soit pour moi pour aller chez des potes ça me paraît impossible pourquoi est-ce que pour le café on se contente d'un paquet à 2 balles avec un logo bio fair trade alors que c'est du café de commodité où les producteurs crèvent quand même la dalle c'est vraiment dommage et puis au niveau digestif parce que je me suis rendu compte c'est clair j'avais dû acheter un café ou j'avais reçu un café je ne sais plus qui pourtant en plus était un peu estampillé spécialité et en fait au bout de trois jours je me suis dit mais en fait je digère j'avais vraiment des problèmes de digestion et je me suis dit mais ce n'est pas possible je n'ai rien changé et en fait c'était juste le café et quand tu as plu en plus il était beaucoup trop pour moi trop torréfié tu sentais qu'il n'était pas de qualité c'était pour vraiment brouiller le fait que c'était des grains mélangés et du coup j'étais là je trouvais ça vraiment super dur enfin voilà c'était pas terrible l'expérience mais en fait tu as mis le doigt sur le truc c'est qu'effectivement 98% du café à l'échelle mondiale c'est du café de commodité donc c'est du bad 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 coffee et souvent le café de commodité en fait il va être trop torréfié donc c'est vraiment les torréfactions type italienne espagnole française mais aussi américaine en fait traditionnellement et c'est des torréfactions qui vont donner un goût toasté au café mais pas le goût du café et en général on va même les torréfier un peu plus et ça va donner de l'amertume et un côté vraiment acide non justement c'est pas de l'acidité c'est de l'amertume et c'est le côté un peu merde j'ai refait mon Jean-Claude Van Damme harsh tu vois qui décape et les gens ont tendance à associer ça avec plus de caféine et en fait tu vois dans la tête des gens si ça décape au niveau de la bouche c'est que là on a vraiment le kick de caféine en fait c'est faux quand on va torréfier les cafés trop et qu'on va les brûler on va brûler tout donc la caféine aussi et donc les cafés de spécialité avec des torréfactions plus légères ont plus de caféine à condition que ça soit de l'Arabica donc le secret de la Méditerranée c'est de mettre du Robusta qui est vraiment du café pas cher deux fois plus de caféine mais vraiment pas bon en termes de goût ça goûte le bois le caoutchouc le tabac et ici on tire plutôt les fleurs les fruits ou le chocolat mais pas voilà enfin bon bref je vais pas m'emballer mais voilà on se fait un petit cheers avec notre Burundi je te vois pas trop bien ça fait du bien ça fait du bien je sais pas si c'est parce que j'ai fait quelque chose de différent ou si c'est parce qu'on partage mais il est meilleur que d'habitude ah mon dieu j'envoie tellement d'énergie là dans ce livre oui ou alors c'est peut-être parce que j'ai plus bu de café avec quelqu'un depuis trois semaines tu vois ton cerveau est en pleine ébullition il va me falloir 4 fois pour m'en remettre tu vois je vais faire la sieste après ça mais ceci dit je vais un petit conseil pour les cafés ne vous riez pas dessus pour les boire chaud salut Margot salut Elisabeth c'est vraiment le petit club sympa donc ne vous ruez pas pour boire le café trop chaud le filtre va vraiment se développer en refroidissant donc c'est toujours la petite comparaison que je donne mais c'est donc un coca quand on le boit en été à température ambiante il n'est pas du tout rafraîchissant si on boit le même coca ou un soda qui sort du frigo il va être méga rafraîchissant le soda n'a pas changé c'est la bouche qui va percevoir plus de fraîcheur à une moins haute température et pour le filtre c'est la même chose donc le burundi là en plus c'est un terroir particulier si tu le laisses un peu tiédir il va devenir comme une limonade un peu tiède dans le sens où il va faire travailler tes glandes ici salivaires parce que son acidité va donner du plaisir et donc c'est de l'acidité qui n'est pas sûre c'est vraiment l'acidité dans le côté positif du terme et ça tu le découvres quand le café va tiédir c'est vraiment magique avec les filtres c'est typique c'est la première fois que je prenais celui-là je pense le burundi c'est vraiment un café pour moi qui est très spécial parce qu'il est décrit ici comme étant rhubarbe pomme verte et acidité élevée et moi j'ai toujours ce truc avec les cafés burundi et kenyan c'est que j'ai un côté légumineux et c'est peut-être ma manière de vivre mes sensations et mes émotions au niveau du goût ben oui on a chacun notre empreinte émotionnelle par rapport au goût et moi j'ai souvent des choses qui vont être plutôt liées à la tomate enfin la tomate c'est un fruit ok ben on l'associe plutôt à un légume là où des gens vont avoir du castice et donc c'est vrai que j'ai ma manière un peu de me calibrer mais pour moi le burundi et le kenyan il y a un côté un peu légumineux et j'aime bien les consommer en mangeant aussi ben voilà tiède en mangeant la bouffe c'est tellement bon mais c'est ah ouais c'est vraiment voilà un filtre tiède avec de la nourriture salée essayez c'est vraiment le bonheur intégral c'est un truc de fou et alors dernière chose aussi je pense quand même si vous buvez du café en mangeant buvez de l'eau aussi parce que le café est diurétique donc il faut s'hydrater quand on boit du café voilà c'est tellement mignonne il faut vraiment que les gens devraient être payés pour aller commenter des lives de manière générale tu vois c'est clair en fait je te dis écoute je galère de dingue en ce moment parce que j'essaie de faire des montages enfin d'exporter les vidéos dans les bons formats pour mettre sur Youtube je ne pense pas que beaucoup de gens vont regarder parce que les streams comme on les fait là ils sont assez longs donc c'est des choses du moment mais on m'a demandé quand même d'essayer et anyway et chaque fois que j'exporte je vois toujours les commentaires de Noémie et chaque fois en fait je suis mort de rire donc voilà Noémie vraiment tu me fous la pêche voilà j'ai une question oui voilà et si vous avez des questions aussi par écrit n'hésitez pas parce qu'on va bientôt arriver à la fin vu qu'on est presque à une heure mais dis-moi c'est une question au niveau conservation alors je te l'ai peut-être déjà demandé de manière générale ou peut-être que quelqu'un l'a déjà demandé mais on entend tout le temps que les gens disent je mets mon café au frigo pour le mieux le conserver est-ce que c'est un faux ou un toxe Thomas ? mais c'est tellement la grande question alors je deviens vraiment le coffee psychic en fait les gens se confient à moi ils me posent des questions les plus intimes par rapport à l'horizage du café mais c'est génial voilà alors ben j'ai créé un compte YouTube ok coffee tips mais il y en a deux dont un que j'essaye d'effacer c'est un peu le bordel donc je posterai en temps voulu cette semaine je croise les doigts pardon je reviens à ta question Axel donc au niveau frigo tu peux mettre ton café dans le frigo quand tu l'as acheté et que tu n'as pas ouvert le paquet mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt selon moi sauf s'il faisait 40 degrés dehors et que le niveau de chaleur était particulièrement élevé mais une fois que tu as ouvert le paquet il ne faut plus le mettre au frigo alerte pas au frigo pourquoi ? parce que les nuits du café c'est la chaleur c'est l'oxygène et c'est l'humidité et donc au frigo il va vraiment capter l'humidité ambiante et pourquoi pas aussi les odeurs si tu as si c'est un fromage et tout voilà et donc en fait une fois que ton paquet il est ouvert c'est mort il faut le laisser dans un dans un armoire quoi ouais dans un récipient hermétique si possible donc pas ouvert ou alors tu le laisses dans son paquet et tu le fermes avec une pince à linge ou un truc comme ça mais donc dans un placard de cuisine à l'abri de la lumière et de l'humidité en fait mais pas au frigo ça n'a aucun intérêt par contre le freezer effectivement la question s'était posée aussi il y a des gens qui le mettent au freezer puisque le taux d'humidité enfin il n'y a pas d'humidité en fait puisqu'on est sous zéro degré mais honnêtement moi je connais quelques personnes qui font ça pour des grands crus qu'ils ont ramenés lors de voyage et qui veulent garder pour partager avec quelqu'un mais au quotidien achetez deux paquets déjà voulus vous les gardez tranquille il ne va pas y avoir une catastrophe avec ça mais ne le mettez pas au frigo ok enfin je ne le mettais pas mais c'est vrai que l'autre jour tu vois mais c'est une vraie question ou alors est-ce que c'est parce que j'ai vu ça dans une série enfin tu vois je ne sais plus d'où ça m'est venu mais tu dis c'est marrant ce truc du frigo parce que je n'aurais jamais pensé moi à le mettre là et peut-être que enfin tu vois si voilà c'est une question qui se pose tout le temps et même dans l'horeca tu vois quand je vends à des restos et des cafés ils remplissent le frigo comment on appelle ça le frigo de cuisine les grands frigos où tu peux rentrer avec des caisses de café et tout j'ai maintenant gardé ce frigo pour d'autres choses parce qu'en fait ce n'est pas vraiment une nécessité ouais ok très bien est-ce qu'il y a d'autres questions ? allô ? moi j'ai quelqu'un tout seul qui est sur l'autre profil tu vois attends j'ai mon téléphone qui est vraiment tu vois genre il y a ah mais là il est parti donc il y avait une personne toute seule oui du coup c'est pas très funny quoi non mais voilà mais c'est bien voilà on va bouger sur Rocky Coffee donc c'est bien bah écoute pas d'autres questions pour l'instant Axelle t'as pas d'autres questions que tu te poses c'est le moment c'est un sport ? non ça va tout le moment tout va bien ce que j'ai peut-être peut-être faire c'est en fonction de la longueur du confinement c'est quand même essayer de peut-être réchoper dans une semaine des gens avec qui j'ai fait des live streams pour faire peut-être un feedback s'ils ont amélioré une chose ou deux ou un truc comme ça mais on s'est arrivé au courant et puis voilà cool cool ok bah merci et donc pour ceux qui s'intéressent demain je serai là avec Greta Gégé de 254 Forêt c'est des gens qui font de la production cinéma photos et tout mais voilà c'est là que je vais bosser en mode co-working mais ils sont à fond dans le café et Gégé il est à fond ah une bonne recette pour le cold brew oui alors le local on a publié hier avec Chloé donc Chloé de Bruce's Kitchen et je l'ai reposté aussi dans mes stories donc oui une bonne recette de cold brew et si vous voulez on peut même la faire ensemble donc on peut se réchoper à côté voilà tu sais comment genre d'épanage café quoi tu vois il y a un truc là à aller chercher tu vois oui mais c'est ça que je veux faire tu sais je me dis après le confinement je devrais essayer de garder ça le samedi ou le dimanche et faire du café avec des gens quoi parce qu'en fait chaque personne apprend un ou deux trucs et c'est déjà énorme en termes de qualité le bon qu'on peut faire avec ça quoi mais attends c'est qui du local qui est là parce que je c'est Louise je sais pas c'est Louise ou la nouvelle responsable je sais pas si c'est Odile on se voit trop en ce moment je ne sais plus ok je vais la rechoper après ok bah Axel merci infiniment et puis merci à toi de l'avoir invité bah avec plaisir profite bien de ton café merci on se chope plus tard courage pour le confinement oui bah merci à toi aussi et voilà bonne journée bonne journée ciao ok les gars donc c'est fini je vais faire la fin de ma petite street promo donc n'hésitez pas à aller sur notre site orcoffee.be donc le site il est là et vous pouvez commander du café qui est horrifié pour pour méthode espresso ou pour méthode filtrée et ensuite vous pouvez le faire moudre en fonction de votre méthode de préparation c'est très important si vous avez des questions par rapport au fait de commander envoyez moi un message tous les jours j'ai des messages j'y réponds je vous aide à commander j'ai coaché plusieurs amis mais commander du café chez des petites torréfactions comme orcoffee mais aussi comme belganco comme wide awake comme moc il faut nous aider il faut arrêter d'acheter dans les supermarchés et dans certaines filières bio où on a zéro transparence c'est la cata quoi il faut un peu changer les habitudes donc voilà je me permets de faire ça et je vous réchaîne demain à 11h ici avec Gégé ciao ciao